hello guys nakamo donc si vous avez lu le titre et que vous attendiez depuis instagram là i'm sorry let's go désolé du format c'était censé être pour insta donc désolé donc si vous êtes comme moi que vous êtes sur internet sur les réseaux vous avez sûrement vu le look goddess etc super cute hein mais ce look est difficile à maintenir les mèches sont mêles etc donc je me suis dit moi j'aime garder les choses longtemps donc on va faire une petite astuce pour avoir le résultat sans se fatiguer donc ces mèches c'est des mèches rafraîchies by the way donc je vais utiliser les mèches spirale coeur de mèche linda teranga t230 pour la couleur c'est pas la même que mes mèches mais j'ai adoré le fait à part le mélange donc voilà je vais utiliser une mèche je vais la séparer en cinq je vais vous dire qu'en fait cette astuce je l'ai utilisé trois fois donc la première fois j'ai des j'ai divisé les mèches en cinq j'étais vraiment je faisais les choses à la lettre je mettais du gel sur chaque mèche vous allez voir je me sectionner j'ai fait ranger par ranger genre j'ai laissé une rangée la rangée suivante je mettais les mèches après je laissais une autre rangée etc pour avoir un bon blend quoi un bon mélange des mèches et des boucles donc là ce que je fais d'abord je mesure ma mèche parce que je voulais des boucles jusqu'aux pointes je voulais pas juste des boucles entre les mèches donc voilà donc j'ai mesuré et comme vous pouvez bien vous douter cette mèche est plus courte que mes mèches j'en peux pas la doubler avant la longueur de mes mèches donc il y aura toujours un petit bout et c'est ce petit bout là c'est à cause de ce petit bout que le tuto vient aujourd'hui et pas depuis 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 là bref donc en gros voilà donc je vous ai dit j'ai fait ça au moins trois fois donc je vous montre là la première fois et au fur et à mesure je vais corriger en fait ce que j'ai changé les fois précédentes donc j'avais dit que j'avais divisé les mèches chaque mèche en cinq et donc elles étaient fines après la première rangée bref donc je vais passer au tuto après on va revenir sur ça donc j'ai mesuré la mèche la longueur jouel et ensuite moi mes twists à la base il y a une tresse vous pouvez aller voir la vidéo d'installation sera dans la carte bref donc je crochète la mèche pliée comme je veux pour la longueur ensuite je fais passer les deux bras dans la boucle et il faut que je sécurise bien donc ce que je vais faire je vais faire des nœuds et après je vais prendre un des brins le repasser l'eau crocheter encore après le nœud comme ça c'est bien sécurisé au début je sécurisé pas et j'ai vu que ça pouvait s'enlever facilement donc voilà la technique que j'ai trouvé et elle a marché pour moi mais les autres fois parce que la première fois j'ai fait ça que en gros vraiment en bas à la base je n'ai commencé j'avais pas fait ça mais bref donc voilà maintenant le le hic dans ce truc c'est que justement je vous ai dit il y avait un petit brin est ce que j'ai fait la première fois je les coupés sauf que là c'était pas le truc le plus intelligent parce que ça a pointé c'était pas grave mais en tant que perfectionniste entre guillemets je peux pas vous présenter un tuto comme ça donc voilà pendant que vous regardez encore le processus je vais expliquer ce que j'ai fait pour les autres fois donc les autres fois ce que j'ai fait le petit brin la deuxième fois je les twisté dans ma mèche et ça c'est plus au niveau de la couronne en bas c'est pas grave ça demande du volume mais au niveau de la couronne tout ce qui est court là ça augmente ça change un peu la forme de la tête je sais pas si vous voyez ce que je veux dire bref donc j'ai twisté dans la twist qui portait le crochet mais si vous avez des tresses parce que je l'ai pas dit au début mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle base que ce soit des tresses des twists des faux locs vous faites ce que vous voulez le petit brin au niveau de la couronne vous le cachez comme vous pouvez donc vous pouvez le même le twister sur le grand brin mais des twists super lâche pour que ça fasse une seule boucle ou encore le twister avec votre twist si vous avez des twists ou bien le crochet dans les tresses si vous avez des tresses peut faire rentrer dans le creux de faux locs vous avez compris en tout cas c'est un peu ça donc vous l'essentiel c'est de cacher juste le petit brin juste au niveau de la couronne pour avoir une toujours la bonne forme voici le résultat j'ai envie de remettre des mèches tellement j'ai kiffé ça c'était super et comme j'ai dit tout à l'heure c'est un style qui se maintient très difficilement parce que les mèches elles sont mêmes donc la première fois j'ai utilisé le wetline gel sur les boucles la troisième fois j'ai utilisé le got to be et j'ai préféré le got to be by the way toutes les trois j'ai utilisé le même paquet et ça c'est le reste après la première fois donc ça c'est la deuxième fois j'ai pas sectionné ni rien j'ai juste mis les mèches où je les voulais comme je vous ai dit j'ai séparé en deux ou trois donc elles sont plus volumineuses elles sont plus présentes j'en ai pas besoin d'autant et un petit pour vous transformation deux heures make up and hair donc ça c'est la troisième fois et c'est le jour où je les ai enlevés s'il voilà donc une fois qu'on a fini avec les mèches les crochets et tout j'ai essayé de regarder regardez j'ai pensé ça allait faire comme les youtube si tu appuies ça fait une grosse bref on va mettre ça avec les mains voilà c'est plus facile donc j'ai mis la mousse mais en vrai les autres fois j'ai pas mis de mousse donc I just want it to be extra and it shows it does show bref donc voilà je voulais faire j'en suis au salon on met de la mousse quand on finit les autres fois j'ai pas mis j'ai pas mis rien n'a changé donc maintenant on va passer au fait que ces mèches s'en mêlent comment faire mais avant ça je vais vous donner un petit tu vois une transition là avec un petit reveal avec le petit make up allez-y regardez by the way c'était un fail regardez moi le truc là pourquoi il fait out of focus comme ça mais bref regardez là gros et ce make up était tellement facile je l'ai fait tellement rapidement mais vous n'aimez pas les vidéos de make up si vous met ça ici je perds mon temps donc c'est pas grave je vais mettre ça sur Instagram je vais trouver un jour je vais faire ça je vais mettre ça sur Instagram bref donc me revoilà après une semaine voilà plein de noeuds c'est pour ça que j'ai pas mis ça sur Instagram by the way parce que ça allait faire plusieurs parties comment démêler donc autant mettre tout ici je peux peut-être mettre ça là bas mais au moins ceux qui veulent un vrai tuto ils vont venir sur youtube donc voilà c'est pas vos cheveux vous démêler comme vous pouvez ça bloque vous coupez vous coupez voilà et maintenant quand le truc est bien emmêlé comme ça tout là vous coupez ceux que vous n'aimez pas vous coupez ensuite c'est bien emmêlé ok on prend un activateur de boucle moi j'utilise le Hawaiian silk je le mets aussi sur mes perruques donc voilà il y en a au marché bref un activateur de boucle donc vous le mettez dessus et puis boum elle est toute fraîche encore voilà et on continue ça c'est vraiment si vous avez le temps si vous n'avez pas le temps comme moi les autres fois ben je coupe j'enlève tout j'ai une joie maîtresse après je remets comme je veux parce que ça me prend en fait ça me prenait combien de temps ça me prenait une heure après une heure tu mets ton bon fil tu te mets deux devant tu as le truc et puis you look cute quand ça commence à s'emmêler tu fais des buns c'est très joli en buns et tout et puis quand je suis en armoire ben tu enlèves voilà parce que franchement aucune patience c'est pas mes cheveux je vais démêler comme ça vous avez vu la différence avant après donc je vais montrer comment on enlève super simple comme tout crochet que vous n'avez pas gardé vous prenez les deux bras vous coupez à la base voilà vous allez défaire le noeud j'ai pris mon temps j'ai pas accéléré vous allez voir vous allez défaire le noeud après on peut et puis c'est fini voilà donc voilà c'était tout j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je suis désolée ça a pris du temps et bon voilà n'oubliez pas ce modèle qu'elle est n'importe où abonnez vous commentez partagez s'il vous plaît je fais des bisous bye